Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miyamao. Aujourd'hui on est avec Litochka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour te présenter un petit peu, tu aimes immerger ton public dans une atmosphère sombre, mentale et lourde, sans jamais oublier les grooves et les rythmes qui font balancer nos hanches. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ces mélanges fins et précis couleront dans vos oreilles comme du miel. Est-ce que tu peux te présenter, toi, ton travail, ton univers, tes inspirations pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Du coup, moi c'est Litochka. Au niveau de mon travail, j'ai tendance à faire une techno assez deep, mentale, tout en créant quand même une certaine intensité et redescendre un peu sur la fin pour calmer un peu le tout. Du voyage qui finit en douceur. C'est ça, exactement. Et après, au niveau de mes inspirations, c'est beaucoup une techno qui va être très mentale, pareil, très répétitive. Également, beaucoup les soirées que j'ai pu fréquenter en étant publique, que ce soit à Paris ou à l'étranger. Voilà, ça m'a beaucoup inspirée sur tout ça. Ça marche. Tu es cofondateuriste de Body Fluid, figure clé de la scène électronique queer parisienne, visant à donner plus d'espace aux fêtes, à l'esprit libre, dans des lieux légendaires comme le Rex Club, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, sans oublier d'ailleurs, une super programmation chez vous, entre EVEK, Alexis Schell et peut-être d'autres si tu voudras nous les présenter. Moi, c'est le genre de truc où je courrais prendre ma place, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez intérêt à le faire à la prochaine. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet, comment il est né et tout ça ? Du coup, Body Fluid, c'est né d'une rencontre avec Sally, une copine à moi, avec qui je travaillais au Rex. On a eu l'idée, en fait, de proposer une soirée queer au sein du Rex, qui, pour nous, est un lieu légendaire forcément très connu sur Paris. Et un lieu qui est avec un système son qualitatif. Avec des jolis nouveaux travaux. Des très beaux travaux, d'ailleurs. Très très beaux travaux. Et pour nous, c'était de pouvoir permettre à la communauté queer de pouvoir fréquenter ce genre de lieu-là, tout en étant safe, car on ramène un physio, c'est nos photos, nos vidéos, et on se veut avoir un endroit le plus safe possible pour la communauté. Donc voilà. Comme, en fait, il y a plein de lieux hyper mythiques à Paris, où, en fait, moi, j'ai souvent ce truc-là aussi à la porte, genre, ok, est-ce que c'est queer-friendly et tout ça, parce que, du coup, moins safe, enfin, qu'ils ne sentent pas forcément safe d'aller dans... Clairement. Et toi, tu me disais, en off, tout à l'heure, que la première édition, enfin, la première fois que vous avez fait un Body Fluid, vous êtes plus parti sur l'idée d'avoir un plateau queer, plutôt que de se focus sur un style, un genre musical. Et c'était d'abord ça, l'idée, d'avoir vraiment ce plateau-là. Pour la première édition, on voulait vraiment avoir des acteurs clés de la scène queer parisienne et pas que. On a notamment eu Ragh, qui est, du coup, la fondatrice de Barbie Turix et de la Wet4Me. On a également, du coup, eu Alex Hichel, et on a invité Tchem, de Eren Sona, donc le collectif queer de Berlin. Et c'était vraiment important pour nous que de marquer la première avec vraiment des acteurs qui sont actifs sur la scène et voilà. Et dans le futur, parce que ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est hyper chouette de ne pas se focus sur qu'un genre parce que, du coup, ça permet aux auditeuristes qui viennent de peut-être découvrir d'autres choses et de se dire « Ah, en fait, là, ça me touche et c'est chouette et je ne serais pas allée dans une soirée de tel genre ou quoi. » Est-ce qu'à l'avenir, il y a toujours cette volonté-là ou est-ce que peut-être vous voulez diriger aussi, en termes de genre et d'univers, vers un univers musical plus qu'un autre ou garder ce truc de « Notre DA, c'est un plateau queer ? » Alors, on vise quand même toujours à viser un côté queer ou de minorité, mais tout en se plaçant peut-être plus sur une techno qui sera un peu plus mentale, groove et éventuellement un peu plus niche un peu plus tard. Trop bien. Si ça continue. Trop bien, trop chouette. Ok, on a hâte. Tu es également dans l'agence 22-22 ou 4-2, fondée par DJ Angèle, venue d'ailleurs chez nous deux fois, qu'on salue. Comment s'est passé votre rencontre et le fait que tu te retrouves aujourd'hui à être représentée par cette agence ? On s'est rencontrés en fait il y a peut-être deux ans et ça a tout de suite matié au niveau amical, donc ça a fait qu'on s'est pas mal rapprochés et forcément le fait de partager la passion commune de la musique et passer beaucoup de temps à mixer ensemble. Quand elle a fondé l'agence, elle a pensé à moi et elle m'a demandé si je voulais rejoindre l'agence, chose qui pour moi était bien sûr inévitable. Enfin, je ne pouvais pas dire non. Puis comme première fois d'être... être représentée pour une première fois par quelqu'un que tu connais aussi. C'est cool, c'est rassurant et puis il y a un côté aussi un peu famille avec les personnes de l'agence où on s'entend vraiment tous bien, que ce soit artiste, du coup, avec Jeanne et tout. Bon, c'est cool. Trop bien. On parle depuis tout à l'heure de tout ce qui est mis en place aujourd'hui, mais comment tout a commencé pour toi ? Depuis combien de temps tu mixes ? On veut un peu la genèse du désir et du projet artistique. En fait, j'écoute de la musique électronique depuis quand même un petit moment, depuis que je suis assez jeune. Et c'est vrai qu'en étant acteur de la scène, plutôt du côté client, depuis un moment, j'ai eu cette envie-là aussi d'essayer, moi, de me mettre au mix et à la musique. Et du coup, ça fait que j'ai commencé à mixer pour moi dans ma chambre il y a peut-être 5-6 ans. Et de manière un peu plus professionnelle, il y a un an et demi, à peu près. Donc, quand même, c'est pas si neuf. Parce que souvent, les personnes qui arrivent avec genre un an et demi de... Je joue depuis un an et demi, en fin de compte, il n'y a pas forcément eu 5-6 ans derrière, dans son coin et tout. Donc, finalement, pas si jeune que ça, en fait. Ouais, non, c'était vraiment d'abord pour moi, pour apprendre, pour m'amuser. Et en fait, après, c'est quelque chose qui me faisait du bien en termes de retranscription artistique. Ça me permettait d'évacuer, de relâcher un peu toutes les émotions que je pouvais ressentir. Donc, ouais. Et avec des super projets, après, de monter des soirées et tout, en plus, donc avec un truc encore plus large que tes sons et tout. Donc, c'est trop chouette. C'est quoi la suite des aventures pour toi ? Déjà, j'aimerais bien continuer à pousser Body Fluid, de bien se baser en France, bien s'ancrer à Paris et après, pourquoi pas à l'étranger, si possible. Et toujours continuer à faire de la musique et à partager mon univers avec les gens. On te le souhaite. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ? Je vous ai préparé un set assez deep, assez mental. Pas forcément très rapide, mais un petit voyage à travers ma tête et mes émotions. Trop bien. Bon voyage. On t'écoute. A tout à l'heure. Merci. A toutes.